Musique Et bien bonjour à tous les amis c'est le Fauxjumper j'espère que vous allez bien écouter Moi ça va je suis Tony Calcon et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Hark Et ça va être grand plaisir comme d'habitude j'ai envie de dire que je vous retrouve sur ce magnifique jeu Et en particulier aujourd'hui les amis parce que écoutez moi bien écoutez moi bien Vous savez que d'habitude je vous tourne beaucoup de Hark en général enfin pas mal Bon j'attends quand même quelques journées pour voir vos commentaires etc et tout Et là j'ai campé devant le PC là depuis quelques heures je campais pour ce jour précis En ce jour précis parce que Hark a prévu de sortir une mise à jour Enfin avait prévu de sortir une nouvelle mise à jour Et ça y est elle vient de sortir elle vient tout juste de sortir ça fait genre une demi-heure une heure Tu vois un truc comme ça et je me suis jeté sur le jeu En me renseignant bien sûr sur cette nouveauté depuis bon quelques temps déjà Mais encore plus aujourd'hui à savoir que Hark a fait une mise à jour Et vous avez peut-être demandé mais qu'est-ce qu'il y a dans cette mise à jour C'est bien oui c'est bon il fait beau et tout mais c'est bien quoi Et bien attendez je vous explique déjà d'une Les amis nous avons j'ai l'honneur de vous dire quand même que nous avons une nouveauté C'est à dire qu'il y a trois nouvelles créatures si je puis dire Qui ont été ajoutées à Hark voilà donc ça fait vraiment plaisir Quand il y a toujours que ce soit de nouveau dino ou de nouvelles créatures ou autre Ça fait toujours plaisir ça fait du futur timing Ça fait voilà ça agrandit également mon enclos Enfin j'aime bien plus il y a de copains plus on rien comme on dit Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre ? Alors il y a également maintenant des coffres secrets Que vous pouvez trouver sur votre map Que ce soit ici que ce soit sur le DLC de Scorch Earth Avec dedans bien évidemment vous trouverez des dino dossiers Pour vous renseigner bien évidemment sur le dino en question Bon après c'est juste aussi également Le fait de pouvoir collectionner les dino dossiers Sans avoir besoin de capturer la créature ou de la tuer Vous pouvez aussi également maintenant Ah ça c'est vraiment une grosse nouveauté Ça faisait un petit moment que je le savais Je vous en ai parlé il me le semble dans la dernière vidéo Mais j'étais pas encore sûr parce que vous savez que parfois Les développeurs de Hark je dirais Annoncent un petit peu en avance Ce qu'ils vont faire pour la future grosse mise à jour Et des fois ça peut arriver qu'au dernier moment Ils vous disent bah écoutez On n'a pas réussi à faire ça Du coup bah vous ne l'avez pas Alors par contre là pour le coup C'est confirmé Ça c'est vraiment À mon avis quelque chose que beaucoup de joueurs attendaient C'est le fait Attendez on va prendre le loup Parce que c'est vrai qu'on ne prend pas souvent Enfin bien évidemment Donc je suis très content quand même de l'avoir là Euh A savoir que Les amis A l'aide des Enfin sur les montures Ça fonctionne sur les montures Non pas volantes mais directement à terre A moins que ça fonctionne sur quelques montures volantes Mais j'ai essayé pour l'instant Ça fonctionne pas Vous pouvez maintenant Sur votre monture à terre Prendre une arme dans les mains Et ça C'est génial Je vous en avais parlé la fois dernière Par contre Ce que je ne savais pas J'étais pas sûr C'est à savoir ce qu'on pouvait prendre Sur les pterranodons Et zoles etc Et non Malheureusement J'ai essayé avec Firefly et tout Ça ne fonctionne pas Euh On ne peut pas prendre une arme dans les mains Je trouve que Bah c'est logique Alors beaucoup vont me jeter la pierre à la tronche Mais non calmez vous Gardez vos cailloux Gardez vos cailloux Parce que Je trouve que ça serait un peu Abusé je trouve D'avoir les armes Euh En étant sur un dino volant Parce que là je peux vous assurer Que les pauvres personnes Qui viennent d'arriver sur le server Ou même autres Vraiment Bah là vont se faire massacrer C'est tellement facile D'attaquer par les airs Que par bien évidemment A terre Enfin c'est mon point de vue Bien évidemment Euh Du coup ça fait que vous pouvez maintenant Regardez sans problème Voilà Tirer sur vos ennemis En étant sur votre loup Enfin votre créature Et c'est génial Franchement C'est super Alors ça marche pas bien sûr Sur toutes les créatures d'ino ou autres Euh Par exemple j'ai essayé sur Godzilla Alias le giga d'autosaurus Ça ne marche pas Je ne peux pas avoir la créature Donc par contre vous regardez Vous pouvez carrément Vous avez un angle de vue Vraiment génial Euh Je pense qu'avec le deuxième joueur Derrière Ça doit fonctionner aussi également Euh Nous avons aussi Également Une petite Une petite Une grosse nouveauté Ah parce que petite Ça peut être un bien grand mot Si vous voyez ce que je veux dire Euh Une grosse nouveauté Alors ça par contre Je ne l'attendais vraiment pas Et il y a pas mal de gens Qu'en avaient parlé Depuis un bon moment C'est à savoir que Les amis Les développeurs de Ark Ont créé un système Pour avoir une map Aléatoire Ça c'est un grand pas Dans le jeu de Ark Parce que Euh Je vous rappelle qu'à la base Nous avons Si je ne dis pas de bêtises Trois maps au total En comptant le DLC bien évidemment Nous avons cette map là Nous avons The Center C'est également Qui était la dernière map Qui était sortie sur Vanilla Si je ne me trompe pas Et nous avons aussi également La map de Scratch Earth Voilà Donc là maintenant Vous avez la possibilité Si vous voulez D'avoir une map générale Un peu comme Minecraft Ou également d'autres jeux Soundbox C'est un bac à sable Et je trouve que c'est génial Parce que du coup Ça fait que du coup Vous n'avez pas forcément La même map Que tel joueur Telle personne Ou autre Et du coup Ça peut vraiment changer Le cours de l'histoire Ou de la série Vraiment Donc je trouve ça Très 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 intéressant Voilà Donc c'est tout Pour les mises à jour Je vais vous donner en détail Ne vous inquiétez pas Les trois nouvelles créatures Qui ont été ajoutées On va commencer par le Capro C'est ça oui Capro Sucus Voilà Le Capro Sucus C'est comme Vous savez Le Sarko Mais deux fois plus petit C'est un petit alligator Alors Il est quand même Moins gros que le Sarko Vous inquiétez pas Je vais essayer De vous en trouver Je vais vous montrer Les trois nouvelles créatures Aujourd'hui Ne vous inquiétez pas Donc ce petit alligator Est deux fois moins gros Que le Sarko Mais en revanche Je trouve qu'il est plus agile Et surtout Il bondit sur ses ennemis Voilà Donc du coup Le fait qu'il soit plus petit Il peut se camoufler Dans les marées Parce que c'est là Qu'il est situé Bien évidemment Et du coup Il peut vous bondir dessus Un petit peu par surprise Et ça je trouve que c'est pas mal Il est raidable Il me semble Je crois que oui Il est raidable Le seul qui n'est pas raidable C'est une nouvelle Petite créature Qui va sous l'eau Voilà Donc ce petit pépère Nommé le Capro Sucus Doit être pas mal Il est plus petit que le Sarko Je vous rappelle Donc il est moins fort Mais par contre Les attaques surprises C'est son point fort On va dire ça comme ça Ensuite Nous avons le Diploculus Voilà Donc lui C'est tout simplement Une espèce d'angui Enfin moi je trouve Que ça ressemble à une angui C'est un nouveau Petit poisson Si je puis dire Qui vit celui-ci Dans les marécages A savoir que Il vit dans les marécages Mais il pouvait aller Dans les profondeurs Bien sûr des océans C'est d'ailleurs La capacité principale De cette nouvelle créature Elle vous permet tout simplement De récupérer de l'oxygène Sous l'eau Voilà Et ça c'est vraiment génial Parce que Je sais pas Si vous vous en souvenez Si vous me suivez depuis l'autoropas Sinon je vous dis bienvenue Écoutez bienvenue sur la chaîne Les amis Sachez que Le problème actuel sur Ark Pour avoir de l'oxygène C'est Enfin C'est le level Clairement La bouteille d'oxygène Je sais plus combien il faut être level Je crois 75 ou 80 C'est énorme C'est énorme C'est énorme Les vrais joueurs Les gros joueurs pro De Ark Qui geek H24 Et tout Vous le diront aussi je pense Que vraiment Ces levels là Sont très durs à obtenir Et c'est vrai que Le fait de pouvoir tamer Cette nouvelle créature Qui le diplo colue Je vous rappelle C'est une espèce d'anguille Je trouve ça sympa De pouvoir récupérer de l'oxygène Avec de lui Le cinquant de lui C'est que vous ne pouvez pas Le monter Voilà Il n'est pas rideable Du tout Il est tamable Les 3 sont tamables On peut les tamer Mais par contre Il n'est pas du tout rideable Donc c'est un petit peu Je dirais Le seul défaut De cette nouvelle créature Et enfin On va terminer par le plus gros Qui est le Le calicotérium Et C'est vraiment Ça c'est une nouvelle créature Un peu plus grande Qui ressemble un peu à l'ours Mais enfin Qui ressemble à l'ours Au niveau de sa Je dirais de sa Sa forme etc Il est un peu gros pareil Il est massif Et L'avantage de cette De cette nouvelle Bébête Déjà d'une Il vit bien sûr Dans les biomes Un petit peu hiver Et Donc 3 Et Cette charmante Petite créature Permet de simplement A la fois Transporter beaucoup de choses Mais surtout Permet de balancer C'est également des pierres Sur les structures Voilà Ou également les dino A savoir que c'est pratique Surtout si vous êtes en multijoueur Vous voulez assaut des bases Lui au moins Il peut balancer des pierres A distance Et ça c'est un grand plus Une fois de plus C'est vraiment génial Ici franchement Tout c'est bizarre Je vous dis c'est super cool Et comme vous pouvez le voir Regardez je ne peux pas Utiliser mon arbalète Sur mon quai de zool Ça ne fonctionne pas Je n'ai pas essayé Sur Tsunosaurus Mais à mon avis C'est mort Je vais vous montrer sur Godzilla Mais à mon avis Ça va être mort aussi A savoir qu'à mon avis Je ne vais pas tamer Les trois aujourd'hui Je vais au moins essayer De tamer Que ce soit Le Caprosoucus Le Caprosoucus Donc l'Alligator Enfin je dis un Alligator Si ça se trouve Vous l'aimeriez plus Le Crocodile Et également Le Calicotorium Je m'en viens à l'avoir aussi Par contre celui qui est Dans la flotte Qui peut aller sous l'eau Le Diploculus Je l'aurai plus tard Parce que j'ai d'autres Choses de prévues Au niveau des océans Et vous savez très bien A mon avis de quoi je parle Voilà je descends sur la queue Maintenant c'est plus rapide C'est une bonne technique Bon alors On ne sait absolument rien du tout C'est la première fois Je crois que je m'aventure A fond dans le misageur Comme ça J'espère que ça vous fait plaisir Que je vous fais un petit peu Le récapépette Vous à ce moment là Ça fera un petit moment Que la misageur sera sortie Parce que je tourne souvent en avance Mais du coup ça fait Que la vidéo ne sort pas le lendemain Bien évidemment Et du coup ça fait Que ça fera quelques jours Mais bon Au moins je voudrais faire Un récapépette de la chose J'ai ramené de la viande Et regardez J'ai d'ailleurs de la viande séchée Et ça c'est vraiment cool Je commence à faire de la viande séchée Je commence vraiment A m'aventurer un petit peu A fond dans le truc J'ai beaucoup de viande Faut pas s'inquiéter pour ça J'ai fermé avec Godzilla Parce que j'avais entendu parler Que ça allait arriver bientôt Ces bébêtes là Et du coup je me suis dit Bon bah écoutez On va essayer de se mettre A fond dans le truc Je vais prendre masse viande Parce que je sais pas du tout Combien de viande faut Faut pas avoir L'espèce d'alligator C'est vraiment une première Pour moi Pour le coup Je sais très rare En général Que j'utilise J'ai envie de dire Que je m'amuse à tamer Des nouvelles créatures Sans connaître vraiment Le fait par exemple Que quelle nourriture il mange Quel temps il faut Etc Parce que Du coup même pour moi Tourner la vidéo Vous savez très bien Bon c'est vrai Que quand je tamme ou quoi Bon c'est pas un problème Je peux arrêter et tout Mais imaginez que ça dure une journée Et que j'étais pas au courant Bah là forcément En planning il est un peu foireux Heureusement que Bon voilà J'ai le matos qu'il faut Qui permet que je peux travailler A côté quoi Mais bon C'est pour votre bon plaisir Bon alors On va essayer de trouver Cette petite bébête A mon avis je fais un élite Parce que vu qu'il vient de sortir aujourd'hui Il va falloir que je fasse des allers-retours Avant qu'il spawn J'espère qu'il y en aura Ouais Parce que je suis en train de penser Mais ça se trouve Il n'y en aura pas du tout Je vais prendre du look Clairement Parce que Je sais pas combien de flèches il faut Bon à mon avis Vu sa taille J'ai regardé un peu Enfin là Aujourd'hui c'est pas des gros dinos Enfin des grosses créatures Vraiment A mon avis Une vingtaine de flèches maximum Ils sont dernes Ils sont vraiment dernes Bon bah je vous dis à tout de suite les amis Tant que je trouve Ce petit élégateur A tout de suite les amis Alors les amis Alors finalement J'ai eu un peu de chance Nous avons un petit alligator Qui est juste là Bah je l'avais il y a deux secondes Oh non tu vas pas me dire Je l'ai Allez voilà il est là Regardez donc C'est vrai que Bon J'ai eu la chance pour le coup Je suis arrivé là Je suis passé au dessus Et voilà Donc voici Le petit caprosuchus Alors ce qu'on va faire C'est qu'on va l'embarquer Et on va essayer de mettre d'ailleurs Parce que sinon ça va me Parce que s'il y a du sarko Enfin le pire C'est pas les sarko Le pire C'est les serpents Parce que les sarko Je peux les démonter Ok c'est bon je le tiens Nice Ok Alors on va l'amener ailleurs Parce que voilà Le problème c'est les serpents Regarde s'il n'y a pas autre chose Au cas où il y a des nouveaux Non Il n'y a pas de nouveau Ok Bon très bien Après là on est un peu Dans le biome maré Mais sans plus On est plus à l'extérieur Donc à mon avis C'est pas ici qu'ils vont se pot Est-ce que je l'ai encore ? Oui je l'ai encore C'est bon On va le mettre là-bas Sur la plage J'aimerais voir un petit peu Comment il attaque Parce que Alors est-ce qu'il va se barrer Ou pas Si je le prends Et je le lâche Faut voir un petit peu Faut voir un petit peu Comment il attaque Est-ce qu'il nous bondit dessus Ou pas Wow Wow Vous avez vu comment il a bondi Oh Ah ouais C'est violent Ah je pensais pas Qu'il bondissait d'aussi loin A vrai dire Ah mais là on est un sarko Est-ce qu'il est coincé Ouais il est coincé Ok alors il arrive Il arrive Il arrive Il arrive Regardez Oh là là Oh je n'arrive pas à l'avoir Oh shit Non Ah ouais Attends je vais me mettre en l'air Ah puis maintenant on a des Ah le canon genre Il gêne à ce point là Oh où est-ce qu'il est Ok donc je me fais attaquer Par les petites bébêtes Qui sont bien chiantes là Eh faut pas que je le perde Ah oh Voilà encore une Allez tu la Voilà c'est bon Alors maintenant on va essayer De voir où est-ce qu'il est Où est-ce qu'il est Ah il est là En plus il est tout petit Il est malin Regardez Ah il est où Ok c'est bien Je crois qu'il s'est barré Et Wouah Touché Nice Ah il fait des bombes Et laisse tomber quoi Ok touché Alors je ne sais pas Où est-ce qu'il saute Wouah Mais il va Mais il est super rapide en vrai Je crois qu'il est endormi Il est endormi Ok il est inconscient C'est parfait Bon Bah vous avez vu Vraiment pas Pas si dangereux que ça Par contre J'aimerais bien voir S'il n'y a pas de piranhas Parce que Piranhas C'est les pires Il y a un cerco Regardez qui est là-bas Dans l'eau Ok c'est bon Bon Alors on va lui donner De la bouffe Bon normalement Il ne devrait pas se noyer J'espère bien On va lui donner de la bouffe Est-ce que ça va prendre Un peu de temps Ou pas Parce qu'au final Je ne sais même pas Ça se trouve J'aurai le temps D'aller chercher D'autres D'autres bébêtes En tout cas Il est beau Regardez Du coup On va pouvoir L'admirer un peu plus Je ne sais pas du tout Combien de temps Ça va prendre Je ferai une ellipse Comme d'habitude Ne vous inquiétez pas Pour ça Vous avez l'habitude Voilà Donc à peu près Attendez On va se mettre Comme ça Voilà Wouah Alors je pense Qu'à mon avis Ça se trouve Il prend des Non il ne prend pas Des bées quand même Attends Bon je vais bien tuer Voilà super Bon la viande de poisson Je ne vous aime pas C'est hors de question Voilà c'est bon Ça marche Bon Ça a l'air de marcher Ça torpeur J'ai pris des narcotiques On va remplir en viande Hop Comme ça Oh mais c'est pas vrai Laisse moi bosser Tu ne vois pas Que je suis en timing Oh et puis les piranacs Ont vraiment de l'espoir Bon Ça a l'air d'être un peu long Mais ça va encore Franchement Ça a l'air d'aller On a connu pire Ouais ça va Ça n'a pas l'air D'être bien méchant Ce qui est bien C'est que je vais pouvoir farmer Un petit peu à côté C'est toujours ce que je fais en général Ou alors je vais camper Ou alors bah écoutez Je vais essayer de voir Si j'ai pas D'autres petites créatures Dans le coin Mais vu comment La barre d'inconscience Elle est en train de descendre J'ai peur qu'à mon avis Vous savez je veux dire Mon avis peut-être que Je risque d'avoir des problèmes Et je me demande si Je ne devrais pas venir Avec mon gynotosaurus Pour que ça aille plus vite Des fois je fais ça En fait je prends le gynotosaurus J'arrive plein Je blute les Les petits dinos Et puis ça va À ma fois assez vite Ouais non Ça a l'air d'aller Mais bon Après rien nous empêche De venir avec Ouais non On va pas l'amener Il va être chiant Il va être horrible Il va être horriblement chiant Est-ce que sa vie elle descend Je vais regarder Si sa vie elle descend Au cas où il se noie Parce que j'ai l'impression Qu'elle est descendue Ou alors c'est moi Qui lui ai fait mal Pourtant je lui ai envoyé Deux flèches Deux trois flèches Même pas deux flèches Il a saigné comme un Comme un pauvre petit Une pauvre petite créature Bon Bah écoutez Les amis Bah pendant que ce timing S'effectue Bah je vous dis Bah à tout de suite Je pense que je vais venir Avec le gigalotosaurus Ah ça sera Ça sera plus simple pour moi Bah je vous dis à tout de suite Et attention les amis C'est bon J'ai bientôt Le capros Sucuse Alors oui D'habitude je reprends Directement quand je l'ai Mais là il fallait Que je vous montre un truc Regardez-moi ça C'est énorme On a Regardez tout Le capros Ecoute c'est là Ils me regardent Au dessus de mon épaule Ils font Alors tu l'as bientôt Tu l'as bientôt Oui oui Je l'ai bientôt Absolument je vous montre ça C'est énorme Ils sont là depuis tout à l'heure Attends oui Non mais vous inquiétez pas Tout va bien se passer Tout va bien se passer Regardez il est là Il va bien Il est en forme Il a récupéré des points de vue aussi Également Et moi par contre J'ai plus rien à bouffer Tu vois Ah c'est lui qui a tout Et moi j'ai plus rien Faut trouver ça normal Et bah voilà Les amis c'est bon J'ai eu le capros Sucuse Alors par contre On n'a pas eu d'inodossi Alors est-ce que Alors est-ce que c'est normal Ou est-ce que c'est parce qu'il vient de sortir Ou alors est-ce que Ou alors est-ce que maintenant Les d'inodossi Vous êtes obligé de les trouver dans les coffres Oh Imagine c'est ça Maintenant t'as plus que d'inodossi Dans les coffres Ah tu es magnifique quand même Il faut une selle On est d'accord Oh Regardez comment il est levé C'est ouf Wow mais attends Oh ça veut dire Oh ça veut peut-être dire ça Oh ça serait ouf Bon alors Du coup ouais Donc je suis venu avec le gigatosaurus La viande supérieure Ça reste le top du top Alors ce que je vais faire C'est que maintenant Bah je vais demander Je vais ramener les deux pépères là Parce que Je viens de me rendre compte En fait Oh bah c'est ouf Vous imaginez C'est exactement ça le truc Parce que j'ai pas regardé Du coup Enfin Y'a pas eu tant de détails que ça Encore pour le moment Mais imaginez Chers amis Imaginez que Comment dire Que nous avons Les dino dossiers On les a plus que dans les coffres Alors là Alors c'est bien Mais j'aimais bien moi quand même Avoir ma petite musique Après le timing et tout Ah ça serait Ah ça serait Non ça serait dommage quand même Ça veut dire que là Il faut s'amuser à avoir tué les dino dossiers Bon moi après Tant que j'ai pas perdu les miens Je m'en moque Mais bon Hein Bon Alors est-ce qu'il a suivi Godzilla ou pas Est-ce qu'il a suivi Bon Alors du coup Je vais déposer notre petit Kaplosuchus Alors ça va Bon je vais pas attaquer De dino avec Parce que bah Vous avez très bien vu Maintenant son attaque Je vais faire en sorte De vous montrer un peu les attaques Je pense pas à mon avis Que le pauvre Le pauvre Calicotérium Va balancer de la pierre sur moi A mon avis Je pense qu'il m'agressera Un petit peu dans l'an Enfin je sais pas Peut-être qu'il me jettera des pierres J'en sais rien Je sais même pas Parce qu'à mon avis Je pense qu'il faut de la pierre Dans son inventaire Moi je pense que ça serait logique Voilà On le dépose là Godzilla Tu vas rester là De toute façon J'ai pas besoin de toi pour le reste Ce que je vais faire C'est que là Je vais me diriger en direction Du biome neige Je vais prendre ma tenue d'hiver Parce que du coup Je vais être Sinon je vais être embêté Hop Voilà Très bien Ok On va tenir Ok je me suis plus Non non Parce que des fois Vous savez J'oublie d'enlever le mode suivi Du coup c'est terrible Ce que je vais faire Voilà Je vais prendre ma tenue d'hiver Comme ça Tac On va enlever ça Voilà Voilà Et Ben voilà Ok c'est parti On va prendre ces deux tenues là Et normalement Je devrais avoir chaud Pour tout le reste Ça devrait le faire Franchement ça devrait le faire J'ai peut-être Non c'est bon J'ai tout ce qu'il faut Il me faudra donc des baies Là pour le coup Je vais avoir besoin de beaucoup de baies Oh j'ai oublié de prendre Les narcotiques J'arrive pépère Oui oui tout le monde t'accueille T'es nouveau Blablabla Tout le monde est content Tu gardes la viande sur toi Tu gardes la viande sur toi Voilà les narcotiques Hop Je vais passer Alors chercher Quelques narco berries Chez notre petit Enfin pas des narco berries Justement des major berries Parce que Vous notez très bien Que pour tamer Le petit Le petit Calicotérium Il faut des baies Et non pas de la viande Il est complètement différent Du coup ça fait que Bah à la limite C'est plus facile à obtenir Donc à moins que T'en aies beaucoup sur toi Est-ce que t'en as beaucoup sur toi ? Je t'en avais laissé A fond de rien justement J'avais pensé à ça Ouais ouais Un petit peu Oh non t'es dans la masse Il en a la masse J'ai même pas de place Tu peux prendre des trucs Pour moi ou pas Parce que Ouais je pense que Ça te dérange pas de prendre ça Et encore moins de la viande Tu prends de la viande avec toi Allez c'est cadeau Est-ce que je peux encore Non je peux pas me déplacer Tu vas prendre la viande Prends toute la viande J'en ai pas besoin C'est pas grave Moi je longerai des baies T'inquiète T'es pas pour moi T'inquiétais pour moi Mais t'inquiète pas Ça va bien se passer Voilà tu prends tout ça De toute façon T'es une vraie mule maintenant Pas une tête de mule Non je t'ai pas insulté Arrête Commence pas à te dire ça Voilà t'es une mule J'ai dit Je vais prendre des Tint berries pour moi Et là je pense qu'on aura assez Vraiment Là ça va être Le top du top Ah bah je suis encore blindé quoi Narcotique Ça on va jeter J'ai trop de viande Hop Ça on va jeter aussi Voilà Et là Je peux toujours pas me déplacer Bah en même temps T'as vu tout ce que j'ai pris Tu te rends compte Voilà Et là je peux me déplacer Lui lui il sent que dalle Lui il s'en fout D'ailleurs tu te nourris S'il te plaît Comment c'est que tu t'es pas nourri Oh Faut que je te nourris ça Oh ouais Tu m'as pris pour qui T'es pas un titanosaurus toi Oh D'ailleurs titanosaurus Je vais aller checker un petit peu avant Histoire de voir si Il va bien Parce que bon Je vous rappelle que Je suis pas sûr Mais je crois qu'il se nourrit pas encore tout seul Donc je préfère me méfier quand même J'ai pas envie de le retrouver mort Bon il est en train de cicatriser Depuis sa dernière bataille Je sais pas si vous vous souvenez Le gigalatosaurus Ce versus incroyable Alors Oui tu as Tu as mangé ça Voilà Tu vas être heureux là Voilà Hop à fond Impeccable Bon il régène En tout cas il régène C'est sûr J'avais été vérifié Parce que Je le voyais saigner depuis un moment Je me suis dit T'imagines il régène pas et tout Non non c'est bon Il régène Ne vous inquiétez pas pour ça On va passer au dessus du bio de marée J'espère que je vais trouver Le petit diplocolus Ça serait vraiment bien De le croiser J'ai cru en avoir un J'ai cru en voir un Pardon tout à l'heure Je ne sais plus parler Tu vois ça m'a choqué C'est plus un jour On n'a pas l'appui On n'a pas l'appui Tout sauf l'appui S'il vous plaît J'ai cru en avoir un tout à l'heure Et Plus par là Bah tu on me veut de la lumière Je dois voir Il m'a dit qu'il y en a Alors j'espère qu'ils ne sont pas des pop Parce que forcément Ça a pris le temps Un peu de spawn Bon ça m'a pas Ça a pas pris tant de temps que ça D'obtenir justement le petit Le petit alligator Mais Alors voyez-moi un petit peu Qu'est-ce qu'on a Là on n'a rien Là on n'a rien vu Les deux autres créatures Il me semble qu'ils sont passifs Par rapport à ce qu'on a vu Pour l'instant Il serait plus C'est pareil Dans les marécages Du dos comme ça Ah là voilà Il y en a Oh super Regardez voilà Donc voilà à quoi ressemble Le petit pépère Ah il est assez peureux On dirait Il s'en va Vachement rof Un petit peu Voilà Donc il ressemble Là ça vous voyez Regardez il a une barre d'oxygène Je le découvre en même temps que vous Voilà il ressemble à ça C'est un peu une manta Anguille grenouille Enfin je sais pas Je sais pas comment vous décrire cette chose En tout cas Ça nage très très bien Dans l'eau C'est assez rapide Et puis ça permet surtout De rester Voilà sous l'eau Voilà à quoi il ressemble Il ressemble à ça Voilà voilà J'enlève la petite indication Il est très beau Et il nage très vite Enfin il est très beau Il est bizarre mais Il nage très très vite Voilà à quoi ça ressemble Voilà Donc maintenant qu'on a vu ce pépère Il n'en reste plus qu'un pépère à avoir Ah oui Ah il nous reste le plus fat Le plus fat Alors je sais pas Si on peut le trouver dans le biome redwood Euh A mon avis A mon avis ça m'étonnerait Mais après C'est marqué C'est marqué des sources Enfin des régions froides Donc à mon avis je pense que Soit on peut le trouver en biome redwood Soit euh De toute façon je vais passer au dessus du biome redwood Si je n'en trouve pas un là Bah écoutez je passerai Euh Directement en région du froid Directement les montagnes Mais je pense que C'est tout à fait faisable de le croiser ici Parce que je vous rappelle que les ours C'est à peu près pareil Euh Et ça m'est déjà arrivé dans le croisé Voilà Ça c'est rare Mais ça m'est déjà arrivé Bah tiens regarde Il y en a encore quelques ours Encore quelques ours là Qui sont Qui sont là Donc c'est très bien C'est parfait Bon Ecoutez je vais me balader un petit peu les amis Je vais voir si je trouve justement Ce petit calico Je vous dis à tout de suite les amis Et je suis arrivé les amis Alors c'est bon J'ai trouvé alors Deux petits calicotériums Alors j'en ai pas du tout trouvé Dans le biome redwood Par contre j'ai vraiment bien fait le tour Et euh Nada que dalle Vraiment rien du tout J'en ai trouvé deux Alors Hop C'est vraiment étonnant Parce qu'ils sont vraiment magnifiques Au niveau de leur couleur C'est ouf Regardez les rayures Ils sont vraiment plus beaux Franchement regardez ça Et puis ils sont passifs en plus Il y en a un qui est là-bas Je pense qu'il est dans l'arbre Euh Alors ouais ouais Un petit peu Est-ce qu'on peut voir les levels ou pas On va prendre la loupe quand même Ok merci Not to look Oh mordomne J'allais dire M'abandonne pas s'il te plaît Ah je vois plus rien Je vois plus rien Ok Ok niveau 2 Alors lui me parait bien C'est ce qu'on va faire On va le prendre Tant pis pour l'autre Voilà Allez Qu'est-ce qu'il se passe là Oh ça Il fait quoi comme il fait là Eh j'ai l'impression que Oh il me fait un effet Genre euh J'ai un effet Comme si j'avais faim Et poison Et je suis ralenti aussi Non mais what the fuck Alors ça par contre J'étais pas au courant Oh mais il fait super mal Il se défend bien Alors par contre On a le ciel jaune Oh ça ça m'énerve Oh le ciel jaune Je déteste Ça je déteste Quand c'est jaune comme ça là Bah c'est Il y a trop de jaune Il y a trop trop de jaune Bon et bah voilà à quoi il ressemble Ah il est beau hein C'est une belle petite bête Par contre on va éviter Mais je sais pas comment c'est Que j'ai pris des dégâts comme ça C'est là il vient de me retaper J'ai pas pris cet effet Donc on va le mettre bien loin Vous savez quoi On va se mettre là-bas Je suppose que bon Il aime pas trop le biome plage Ou quoi Parce que bon Ça lui change son environnement Mais euh Mais j'ai pas le choix Parce que sinon je me ferais aggro Et je serais très bien Pour qu'en paysse Oh bah tiens Il y a même un théorbe T'as vu Regarde les chiants là C'est les pires C'est les pierres On va le mettre là-bas Allez on va le mettre là Ici Comme ça on va être parfait Euh Il y a du carnot Mais euh Mais ça a l'air d'être pas mal Bon Très bien Je lâche Et on commence Voilà Donc il est rouge J'ai l'impression Avec des rayures blanches Ma fois Waouh Waouh Il a lancé de la pierre De l'encre Ça va les tourouks Je te sauverai Ok c'est bon C'est bon Laisse tomber Laisse tomber On l'a On l'a Stop 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 Waouh Il m'a fait tellement mal Non mais vous avez vu Ce qui vient de se passer Il a balancé une pierre Sur tourouk Ah je confie Il balance des pierres quand même Oh Pas mal Il est inconscient La bête est inconsciente Il en dirait qu'il a une tête de vache What the fuck Alors par contre Comment on le tame On peut Attends On peut pas le tamer Comme ça Il faut lui donner Non Oh On peut pas le tam Alors à mon avis Alors à mon avis Je pense qu'il faut lui donner Oh A tous les coups Il faut lui donner Les trucs comme ça Oh d'accord Bon c'est pas grave A la limite Il est encore inconscient Donc il va Il va gentiment se réveiller Bah on va attendre qu'il se réveille Vous savez quoi Et dès qu'il sera réveillé Bah je le tamerai Alors ça par contre T'es pas du tout au courant Parce que je vous rappelle Que On était pas sûr A savoir que On pouvait le tamer Soit directement Avec les flèches En l'endormant classique Soit en lui donnant des baies Oh bah je savais pas du tout D'accord Bon bah écoutez On va voir ce que ça donne On va voir ce que ça donne Un petit peu Ah bah je vous dis Et bah tout de suite J'attends qu'il se réveille Alors Les amis Alors Les amis Alors une nouvelle de ouf Une nouvelle de fou Eh c'est un truc de mal Alors du coup Alors j'essaye Je vous l'explique En fait j'ai été chercher Donc l'autre L'autre ppr Que vous avez sûrement dû voir Alors en fait Je viens de comprendre un truc Alors je sais pas exactement Ce que c'est Parce que je vous rappelle Que là ils viennent vraiment De sortir il y a une heure ou deux Donc forcément Même les autres joueurs Sont un peu perdus A savoir mais comment on fait Et tout Parce que les développeurs Ne donnent pas tout de suite La solution pour Comment dire Vous apprendre A en général Tamer les dinos et les autres Et du coup Ils ont actualisé le wiki Ça y est Maintenant on a plus Les points d'interrogation Au niveau de la barre de timing Et en gros Les amis Pour tamer Vous allez Sans tricher Devinez vraiment Comment le tam A ce petit calico Devinez franchement Parce que là Je vous jure Vu que c'est la première fois Que je fais ça C'est genre une heure Après la mise à jour Je tourne dessus Alors en général J'attends toujours 24h Et là pour le coup C'est la première fois Que je vois Le wiki en gros En mode Le dino Où la créature N'est pas encore sorti Tu vois Devinez Donc là Vu que ça vient d'actualiser Comment On le tam En l'endormant Et en lui donnant des baies Non Pas du tout En lui donnant de la viande Non plus En lui donnant des baies Sans l'endormir Comme je le pensais moi-même Non plus En l'assommant Comme le titanosaurus Non plus En lui donnant Les amis Écoutez bien ça Une bière Une bière Oui une bière Une boisson alcoolisée Oui tout à fait Voilà Une bière Bon normalement On peut apprendre Alors attendez Tu savais même pas Qu'on pouvait faire ça C'est pour vous dire Attendez Je vais chercher avec vous Apparemment On peut faire Les amis Ça va dire que La fois prochaine Parce que là du coup J'ai pas assez de points d'un gramme Parce que j'ai pas tellement envie De les dépenser Si vous voulez ce que je veux dire Dans ce genre de choses Voilà Le tonneau de bière Voilà Voilà à quoi sert le Comment dire Voilà comment on tam Avec un tonneau de bière Enfin avec une bilouse Voilà avec une bière Voilà donc Ça fait qu'en gros Je ne pense pas Que je le tamerai tout de suite Je sais pas Franchement Ça c'est à vous de me le dire C'est à vous de voir Parce que là Je suis vraiment dans une phase Où le level Est très difficile d'obtenir Et regardez Ce qu'il me reste encore à prendre Il me reste encore Plein de choses Certaines choses Ne seront pas faites Je suis tout à fait conscient Mais j'aimerais beaucoup Faire tout ce qui est Cuisine industrielle Enfin four etc Pour moi Crafter les choses plus vite Je trouve que c'est Plus important Mais Dans un autre côté J'aimerais bien effectivement Aussi avoir Tous les créatures Voilà mais après Ça m'empêche pas De le capturer plus tard Le principal c'est de le voir Parce qu'après il ne servira à rien celui-là Je vais pas vous mentir J'ai pas à m'en servir Je suis souvent en dinovolant Voilà Et je préfère apprendre Tous ces trucs là C'est ce que je veux dire Donc n'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Je regarderai par rapport A vos commentaires Si vous préférez que Tant pis Voilà Parce que même si je level up Bah j'aurais pas assez de points Pour le four Donc Enfin ça sera limite C'est très dur de level up Au point où j'en suis Donc n'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Est-ce que vous voulez Que j'utilise des points d'un grams Pour directement l'avoir lui Ou alors que j'attende Mais du coup Pour garder mes forges Et peut-être plus tard Avoir cette petite créature A savoir que Par contre L'autre Le petit diplocolus Normalement je pourrais l'avoir Sauf si on en apprend Encore une belle Savoir comment le tam Avec de la bière Ou autre chose Mais à mon avis Ça m'étonnerait On avait les infos Pour le diplocolus Et le crapaud sucus Mais pour celui-ci On l'avait pas du tout Voilà C'était marqué entre guillemets Des baies Voilà Donc moi je pensais vraiment Qu'il mangeait des baies Parce qu'il mange des baies En dehors de ça Mais par contre Voilà Il ne Enfin voilà Pour le tam et c'est de la bière Voilà c'est quand même ouf C'est quand même ouf Voilà donc n'hésitez pas à me dire Si vous en pensez Vous avez pu voir ce qu'il donnait Il balance des pierres Je me suis renseigné par la même occasion Et il ne nécessite pas de pierre Pour Comment dire Balancer des Enfin pour balancer De la pierre Tout simplement Je pensais qu'il fallait Que les apiens dans l'inventaire Mais pas du tout Mais après voilà C'est surtout un dino Pour attaquer les bâtiments Pas vraiment pour tuer les dinosaures Et puis surtout Maintenant que j'ai mon gigotaurus Forcément ils ne me serviraient pas à grand chose Mais bon Voilà n'hésitez pas à me dire A travers les commentaires Ce que vous en pensez En tout cas j'espère Que ça vous aura fait plaisir Que pour Pour une fois je fasse une exclusivité A propos de Ark C'est à dire que c'est la première fois Que je tourne une vidéo Sur la mise à jour Le jour même Alors vous vous en rendrez peut-être pas compte Ça fera plusieurs jours Bien évidemment Que ce sera le cas Que la mise à jour sera faite Depuis quelques jours Mais moi j'ai appris Je viens de faire ça Genre deux heures Deux trois heures Après la mise à jour Du coup ça fait qu'on ne connaissait rien De le timing Et c'est pour moi une bonne expérience Parce que du coup Là pour le coup Vous devez deviner Vous voyez ce que je veux dire Vous devez deviner Ce qui va se passer Bon pour le Bien sûr l'alligator C'était assez logique Mais pour le coup Je trouve ça sympa Et du coup Je vous aurais fait découvrir La nouvelle mise à jour Et puis j'espère que ça vous aura fait plaisir Voilà Bah écoutez les amis N'oubliez pas Comme d'habitude De liker la vidéo Pour ces trois nouvelles créatures Ces grosses nouveautés Et surtout me dire A travers les commentaires Si vous souhaitez que Tant pis J'utilise mes poins grammes Pour avoir la bière Et du coup je le tam Sinon j'attends Et du coup je pourrais faire Une forge Et ça pourrait me servir Je ne sais pas Pour faire plein d'autres choses Parce que c'est vrai Que la forge c'est pratique Je pourrais faire fond Les choses plus rapidement Mais n'hésitez pas à me dire Ce que vous souhaitez Je regarderai par rapport A peu près à tous les commentaires Je vous ferai au mieux Voilà merci à tous Les amis N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne C'est pas bien fait Je vous dis à très bientôt Ciao ciao Oh les amis Sous-titres par Jérémy Diaz